Bonjour tout le monde et bienvenue aujourd'hui, notre invitée sur Légende, c'est Léa, qui est non-voyante, qui nous a envoyé un email avec son numéro de téléphone pour venir nous raconter sa vie, pour venir nous expliquer comment elle vit au quotidien, le fait de ne pas voir la différence entre non-voyante, malvoyante, etc. Pour casser les a priori, les préjugés qu'on peut avoir, nous expliquer sa vie au quotidien en détail. Amazie, tu peux me poser toutes les questions, c'est hyper intéressant, je suis très content de la recevoir. Et sachez que vous pouvez faire pareil, si vous avez envie de venir parler dans l'émission, vous êtes les bienvenus, il faut juste m'envoyer un mail avec votre numéro de téléphone et une explication sur l'adresse contact.legendegroup.fr, c'est le mail qui s'affiche à l'écran, contact.legendegroup.fr, et c'est parti avec Léa qui est non-voyante sur Légende, on y va. Salut, moi c'est Léa, je suis non-voyante de naissance, et je suis aujourd'hui chez Légende pour parler de ma vie et répondre aux questions que des milliers de gens pourraient se poser. Et voilà, et tu peux claper, magnifique ! Bienvenue Léa ! Alors, sur le clap, il y a marqué Léa et Otis, qui est le nom de ton chien, qui est allongé à côté de toi, on lui a mis un petit matelas pour qu'il soit heureux, et je te rends le clap. Merci d'être venu, ça nous fait super plaisir de t'avoir. Avec plaisir. Tu nous as envoyé un email il y a à peu près un mois de ça, sur contact.legendegroup.fr, vous pouvez faire pareil d'ailleurs si vous voulez venir, la preuve on rappelle vraiment, et tu te retrouves vraiment sans le plateau. C'est complètement ça, je ne pensais même pas que j'allais avoir une réponse. Non, et tu nous as dit, écoute, moi je suis très intéressé de répondre à toutes les questions que les gens se posent, sur les non-voyants, les malvoyants. Alors toi, tu n'aimes pas qu'on dise, et c'est normal, tu n'aimes pas qu'on dise le mot aveugle. Oui, alors ça... Je t'ai posé la question avant, on a discuté. Ça ne tient qu'à moi, parce que, pour moi, c'est cliché. C'est, comme je te disais tout à l'heure, c'est le mec avec les grosses lunettes de soleil et la canne blanche. Ceci dit, il y a des gens qui font ça dans leur vie, parce qu'ils sont sensibles à la lumière et que ça leur va très bien. Et je ne suis pas du tout contre, mais moi, je ne veux pas être cataloguée comme ça. Alors, tu as 23 ans, tu habites à Reims, à côté, à une heure à 150 kilomètres d'ici. Tu es venue toute seule ? Oui. Non, mais tu vois, c'est plein de questions. Tu m'as dit, pose-moi absolument. Mais il n'y a pas de problème. Tu as insisté dans le bureau, tu m'as dit, tu me poses toute la question, tu vas être inquiète. Non, je n'ai pas envie qu'il y ait des tabous. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Ma vie, ce n'est pas un tabou. Non, non, mais c'est vachement intéressant. Comment, là, par exemple, tu vois, comment est-ce que tu as trouvé l'adresse ? Comment est-ce que... J'ai trop de questions. Tu sais, quand on a commencé à en parler dans mon bureau, je t'ai dit, mais attends, je ne peux pas te parler maintenant. J'ai trop de questions à te poser, ça va durer deux heures. Exactement, ça. Comment est-ce que tu es venue toute seule de Reims jusqu'à ici ? Déjà, j'ai pris l'adresse, qu'on m'a envoyée par mail, donc j'ai mis ça sur Google Maps. Je ne sais pas si je peux citer. Si, si, bien sûr, on peut tout dire. Voilà. J'ai mis l'adresse. Bon, de toute façon, je savais que Reims-Paris, en train, ça se fait en 40, 45 minutes, donc ça, c'était vite fait. Après, j'ai vu à partir de quelle gare je pouvais partir, parce que j'ai plusieurs possibilités à partir de chez moi. Après, j'ai vu à partir de... Oui, j'ai vu, je parle comme ça aussi. Oui, oui, c'est comme ça. J'ai vu que partir de la gare, il fallait que je prenne tel ou tel métro, donc j'ai eu un changement à faire que j'ai fait. Mais là, cette fois-ci, j'ai demandé de l'aide à la RATP, puisqu'on peut leur demander de l'aide si on a besoin. Comment ? Eh bien, on va au guichet. Là, à partir de la gare, j'ai demandé à la personne... Mais comment tu trouves le guichet ? Ah oui, c'est que je te dirais. Même moi, je ne me repère pas dans le métro, comment tu fais ? En fait, pour prendre le train, on a un service qui s'appelle Accès Plus, qui s'occupe de nous. Et en fait, on doit arriver à l'avance à la gare, et il s'occupe de nous amener à notre place dans le train, et il nous récupère à la sortie du train. D'accord. Donc, c'est cette personne-là qui m'a accompagnée au guichet. J'ai demandé, c'était un petit peu long, mais on a fini par venir me chercher. Ça, c'est pour tout le monde, t'inquiète. Ah oui, non, incroyable. Et on m'a aidé à faire mon changement. Bon, je suis capable de faire mon changement toute seule via des sites internet qui décrivent les correspondances. Ils décrivent les couloirs, les machins. Je pense que ça peut servir même à quelqu'un qui voit complètement. Et là, c'est juste que je n'avais pas envie de m'encombrer avec… Je n'avais pas envie de me fatiguer avec un trajet que je ne fais jamais. Donc, voilà, pour une fois, pour ce trajet-là, j'ai demandé de l'aide. Et après, quand tu sors du métro, par exemple, pour retrouver la droite exacte… Eh bien, j'ai pris encore Google Maps, mon ami. Et ce qui est pratique aussi, c'est qu'il y a des feux sonores tout autour, là. Il y a des feux sonores. Et ce qui fait que j'ai une petite télécommande qui permet de les déclencher. Et en fait, en sortant du métro, je l'ai activée. Donc, j'en ai entendu un pas loin. Donc, je me suis approchée. Et puis, j'ai vu où est-ce que j'étais à peu près. J'ai suivi mon GPS qui n'a pas voulu me parler. Donc, j'ai demandé à des gens. La technologie, ça ne marche pas toujours très bien. Je ne sais pas pourquoi. Tu as une télécommande qui fait parler les feux rouges ? Oui, c'est ça. Ah oui. Elle doit être dans le coin. Et c'est-à-dire que tu es là sur toi ? Oui. Et dès que tu t'approches d'un feu, ça parle ? Alors, en fait, soit c'est moi qui l'active avec le bouton, soit je l'active et le système est actif pendant une demi-heure, je crois. Et ça te dit si c'est vert ou rouge ? C'est ça. Si tu peux y aller ou pas ? Je pense que beaucoup de gens connaîtront le bruit caractéristique qui est insupportable, même pour moi. Mais souvent, ça fait peur aux gens. Et des fois, je le fais même exprès. De l'allumer. C'est vrai ? Oui, parce qu'il y a tellement de gens qui sont ignorants de ce que c'est. Et ça m'est déjà arrivé il n'y a pas longtemps d'entendre... Ah, mais il parle, lui ! Oui. Le feu ? Oui. Il parle, il dit rouge, piéton, rue quelque chose. Ou le bruit caractéristique. Ça t'amuse de voir les gens qui réagissent ? Mais oui, parce qu'ils ne connaissent pas. Mais pfff, pas grave. Alors, question, tu es non-voyante depuis toujours ou tu as déjà vu ? Non, depuis toujours. Ça vient de quoi ? C'est une pathologie génétique de la rétine. À quel moment, à quel âge, tu as découvert que tu ne voyais pas par rapport aux autres ? Est-ce que tu as compris que les autres voyaient, par exemple, à partir d'un certain âge ? En fait, moi, je n'ai pas de souvenir de ça. Je n'ai pas de souvenir de différence particulière quand j'étais à l'école. En fait, j'ai toujours été comme ça. Et je crois que... Peut-être que mes parents s'en souviendraient mieux que moi. Mais moi, je ne me souviens pas m'être posé la question. Pour moi, j'ai toujours été comme ça. Donc, il n'y a pas de question à se poser, en fait. Quand on te voit, tu as les yeux qui bougent un petit peu. Oui. À quoi c'est dû ? On appelle ça un hystagmus. Et c'est... En fait, je n'ai pas de point fixe. Parce que je vois la lumière, mais je n'ai pas de point fixe. Même s'il y avait un point lumineux en face de moi, je ne pourrais pas le tenir. Ah, tu vois quand même un peu la lumière ? Oui. Et est-ce que, par exemple, tu vois ma silhouette en face ou pas du tout ? Non. Pas du tout ? Non. Il y a différents niveaux d'efficience visuelle ? Oui. Alors, il y a les non-voyants, ceux qui ne voient rien. Alors, moi, je me considère comme non-voyante parce que je ne vois absolument rien, mais à part la lumière. Je considère que ça ne m'aide absolument pas au quotidien. Donc, voilà. De toute façon, c'est comme ça qu'on met. Parce que je crois que je dois avoir... En vision, je dois avoir un cinquantième, quoi. Ouais, un truc du genre. Donc, c'est que dalle, quoi. Et sinon, il y a les malvoyants. Alors, par contre, la malvoyance, c'est très compliqué. Parce que je crois qu'il y a autant de... Autant de pathologies différentes, autant de manières de voir que de personnes, en fait. Tes parents sont... Tu parles d'une pathologie génétique. Tes parents sont voyants ou non-voyants ? Ils sont voyants. Tous les deux ? Oui. Tu as des frères et sœurs ? Non. C'est efficace comme réponse. Je ne peux pas passer par Ketchup. Je sais. Est-ce qu'un de tes parents a... Comment ils ont dû réadapter leur vie par rapport à toi quand tu étais jeune ? En fait, ils ont été beaucoup suivis par des... Comment on appelle ça ? Des centres, des services spécialisés par la déficience visuelle. Et en fait, quand ils se sont aperçus que j'avais des problèmes de vue, parce que d'un moment, ils se sont rendus compte... Quand un bébé, il regarde les parents, il sourit, il suit le regard. Moi, je ne pouvais pas suivre le regard. Ils se sont aperçus qu'il y avait quelque chose. C'est une bonne question. Comment tu apprends les choses quand tu es non-voyante ? Comment est-ce que tu apprends les formes ? Comment est-ce que tu apprends à quoi ressemble une tasse, etc. ? Eh bien, on touche. Oui, mais par exemple, tu ne touches pas la tour Eiffel ? Non, mais elle existe en miniature. Tu vois, les mecs, ils se baladent autour de la tour Eiffel avec les miniatures, là. Non, mais par exemple, c'est pareil pour apprendre la forme d'une vache, d'un lion. Tu n'as pas touché un lion. C'est pareil, tu as des miniatures ? Oui, il y a des peluches, il y a des figurines, il y a les Playmobiles. Les Playmobiles m'ont aidé énormément quand j'étais plus petite. Les Playmobiles ? Oui, les Playmobiles. Tu as appris sur des Playmobiles ? Sur des animaux, par exemple, Playmobiles ? Les animaux, plutôt les arbres, les fleurs, les marchés comme ça, tu sais. Les Playmobiles, il y a une multitude de choses. Donc, tu peux apprendre plein de trucs comme ça. À l'époque, j'avais eu quelqu'un qui ne voyait pas non plus, qui était passé avec moi à la radio il y a longtemps, et qui m'avait parlé d'un objet qui s'appelle Colorino. Est-ce que ça te parle ? Oui, oui, absolument. Il paraît que c'est un objet que tu mets sur une couleur et qui te dit la couleur, c'est ça ? Oui, alors si c'était aussi efficace, j'en aurais un, tu vois. Il y a aussi des applications qui font ça, mais franchement... Oui, ça ne te sert à rien. C'est surtout que moi-même, je ne connais pas les couleurs. Donc, c'est bien sympa de savoir quelles couleurs... Ah oui, si c'est du rouge, tu ne sais pas à quoi ça ressemble ? En fait, non. Moi-même, je ne sais pas. Mais je retiens que le rouge, c'est quand même assez voyant, parce qu'à l'école, quand tu es au collège, on te dit, vous soulignez ça en rouge, vous écrivez ça en rouge, parce que c'est important. Donc, je pars du principe que c'est une couleur qui se voit. Ah oui, tu n'as pas tort. Comment tu choisis tes vêtements le matin ? Tu m'as dit de te poser toutes les questions. Là, tu es bien habillée. Comment est-ce que tu as choisi que tu es habillée comme ça, par exemple ? Parce que je sais ce qui me va, je sais... Par rapport aux autres ? Par exemple, tu fais du shopping, je ne sais pas, avec quelqu'un... Je fais du shopping, alors ça peut m'arriver. Je fais beaucoup avec ma mère, je faisais beaucoup avec ma mère, parce qu'elle connaît mes goûts. Moi, je marche, je fonctionne surtout aussi à la matière. Alors, si tu faisais une séance shopping avec moi au magasin, franchement, ce serait horrible, parce que je touche. Même si tu vas le porter, finalement, tu as envie de savoir. Moi, je suis toujours en train de dire ça, on dirait un rideau. Alors ça, on dirait une nappe. Ça, non, mais c'est horrible. Des fois, il y a des trucs, mais comment on pourrait porter ça ? Tu as pu faire des activités avec des voyants, des activités physiques ? Oui. Comme quoi ? Eh bien, quand j'étais plus jeune, je le ferais toujours, si j'avais l'occasion, j'ai fait du canoë, de l'acrobranche, j'adore ça. De l'acrobranche ? Oui. C'est vrai ? Mais c'est génial ! Ah ben oui, oui, mais c'est pas la question. C'est incroyable. Maintenant, en fait, il suffit qu'une personne se mette devant moi. En fait, je faisais ça avec mon père, principalement. Mon père se mettait devant moi. Donc moi, je savais gérer les mousquetons, tout ça. Donc il faisait avant moi, donc il me décrivait. Il me décrivait, là, il faut passer dans un filet, il faut faire ci, il faut faire ça, machin. Puis moi, après, j'y vais, je suis, puis je découvre, il suffit de toucher, on tâtonne un peu avec les pieds si on a besoin. Et tu te lances, est-ce qu'un non-voyant n'a pas le vertige ? C'est une bonne question, ça. Ah non, mais je me dis... Moi, non. Peut-être que la sensation du vide pourrait faire peur à certains, mais moi, non. Tu as déjà fait un son parachute, par exemple ? Non, mais j'aimerais bien. C'est vrai ? Ouais, ouais. Putain, tu as moins peur que moi sur ça. J'ai fait du planeur et tout. Tu as déjà fait du planeur ? Ouais, j'ai fait du planeur l'année dernière. C'était fantastique. Les sensations, ce qui est un peu bizarre, c'est quand ça monte et ça redescend d'un coup, c'est un peu flippant, mais franchement... J'allais te dire, les grands huit, tu as déjà fait ? Non. Les montaneruses ? Non, tu n'as jamais fait Disneyland, par exemple ? Si, mais il y a longtemps, il faudrait que j'y retourne. Mais j'adorais les manèges, la sensation. Je faisais des trucs... J'appellerais ça une machine à laver. Le truc qui tourne dans tous les sens, la tête en bas, machin. Maintenant, je ne peux plus. Dans les fêtes foraines, tu vas dire ? Oui. Question importante de l'enfance. Oui. On va parler d'Otis après. Il fait dodo depuis tout à l'heure et est très, très calme. Oui, oui. Au chien. Question de l'enfance importante. À l'école, tu étais avec des voyants ou des non-voyants ? J'ai toujours été qu'avec des voyants jusqu'aux études supérieures, finalement. Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'ils t'embêtaient ou pas du tout ? Disons qu'en maternelle et en primaire, je crois que les enfants ne se rendent pas compte. Et puis, les enfants, ils acceptent. Ils nous acceptent comme on est. Mais à partir du collège, c'est à partir du collège où c'est compliqué. Fin primaire, début collège. Fin primaire, déjà, les gens se rendent compte que c'est un peu différent. Et que quand on fait quelque chose devant moi, je ne le vois pas. Alors, j'ai eu le droit au... J'ai combien de doigts ? Je suis à ta droite ou je suis à ta gauche ? Alors déjà, je ne vois pas, mais je ne suis pas débile et j'entends. Donc, voilà. Ça, les... Les trucs comme ça. Les gestes faits devant nous. Il faut savoir qu'on ne voit pas, mais on entend. Et quelqu'un qui bouge devant soi, ça s'entend, en fait. Ah, tu en avais qui te... Il y en a qui sont méchants au collège. Oui. C'est le pire, je crois. Je crois que c'est le pire moment de mon enfance. Enfin, mon enfance... Oui, on a encore enfants au collège. Je crois que pour quasiment tout le monde, il y a une période au collège où c'est pas la meilleure partie. C'est compliqué. Peut-être que tu avais une amie ou un amie fidèle ou pas plus que ça. Oui, on va dire que j'avais une amie fidèle et je pense que c'est elle qui faisait le lien avec les autres. Parce que je faisais partie d'un groupe de filles. Et dans le groupe de filles, il n'y en a pas beaucoup qui étaient... Déjà, qui me parlaient. Parce que j'avais l'impression d'être un peu le pot de fleurs. Ah, c'est vrai ? Oui, oui, c'est ça. Mais il y en avait une d'entre elles qui me parlait et je pense qu'elle se reconnaîtra si elle voit l'émission. Mais sinon, les autres... Ouais, franchement, le collège, c'était pas terrible. Après, au lycée, ça va s'améliorer, ça ? Oui, ça s'améliore parce qu'au lycée, les gens comprennent un peu plus la différence. L'avantage que j'ai eu, c'est que j'étais en internat, pas dans le lycée, mais dans un internat un peu spécialisé pour la déficience visuelle aussi. Mais la journée, j'allais dans un lycée tout à fait lambda, voilà. Et dans ma classe, il y avait aussi des personnes qui ont eu des problèmes de santé, voilà. Donc c'est vrai que j'ai souvent été amie avec des personnes avec un petit handicap ou une petite différence. Mais moi, je m'en fous, c'est ce qui compte. Tes parents, tu leur touches le visage. Comment tu sais à quoi ressemblent les gens ? Est-ce que tu les imagines parfois ? Est-ce que quelqu'un te les décrit ? Comment est-ce que tu imagines les choses ? Après, je vais te citer les choses et tu vas me dire comment tu les imagines. Mais comment est-ce que tu imagines tes parents ? Est-ce que tu les décortiques en les touchant, tu vois ? Non, alors moi, je ne touche pas les gens comme ça. Je trouve ça très indiscret. Non, mais c'est tes parents, là, je parle. Oui ? Pas des gens dans la rue. Non, non, même mes parents. Non, je ne me vois pas toucher le visage de mes parents. Je ne l'ai jamais fait. Ou alors, si je l'ai fait, je ne me rappelle pas. Mais non, non, je ne fais pas ça. Tu l'as sûrement fait à trois ans, t'inquiète, comme tous les ans. Oui, sûrement. Ou à six ans. Mais non, non, sinon, non, j'imagine plutôt par la taille, la corpulence, tout ça. Mais je ne touche pas comme ça les gens dans l'entourage. Non, je trouve ça un peu indiscret, quoi. Oui, parce que parfois, on voit des reportages sur certaines personnes qui sont déficients visuels et qui touchent le visage pour se l'imaginer. C'est pour ça que je te demande ça. Peut-être qu'ils le font. Oui, ça dépend de chacun. Oui, c'est ça. Ça dépend de chacun. Et là, tu ne réponds que pour toi. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Oui, c'est ça. Oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Mais oui, toutes les réponses que je vais donner, ça ne dépend que de moi. Il n'y a pas de jugement pour ceux qui font différemment. Ah non, mais faites comme vous voulez. Tripotez le visage de vos parents. Oui, je ne sais pas. Mais moi, non, je ne fais pas. C'est personne n'a rien visage. Je peux parler de ton chien, qui est adorable, il est trop mignon. Il a vraiment une tête. Bon, là, il fait dodo. On va le laisser dormir, parce que vu que l'émission est longue, s'il peut dormir un petit peu, c'est bien. On lui a mis un drap par-dessus, parce que c'est les coussins de mon canapé, pour vous expliquer. Je suis allergique au pire degré sur les chiens. C'était sa blague et tout, elle rigolait quand elle arrivait. Ton chien, c'est un chien qui a été dressé spécialement. Oui, éduqué. Éduqué. Tu en avais un autre avant ? Oui, c'est mon deuxième chien guide. Le premier, je l'ai gardé, on va dire, un an, parce qu'il n'a pas supporté la vie parisienne. Parce que tu habites à Paris, avant ? En fait, j'ai fait mes études supérieures sur Paris. Et mon premier chien, E-mail, je l'ai eu au lycée. Et quand j'étais au lycée, c'était à la campagne. Donc, chouette pour un chien. Et il n'a pas supporté de devoir faire les besoins au caniveau. Ah, c'est vrai ? Alors, c'est une bonne question. À Paris, si ton chien fait caca, tu te prends une amende, il y a des patrouilles qui regardent tout ça, etc. Ils ont une tolérance, j'imagine, et j'espère, pour les non-voyants ? Normalement, oui. Mais on est censé pouvoir le faire. Pas d'excuses ? Quand on peut, je pense que si. Ça m'est déjà arrivé, il faut l'avouer. Ça m'est déjà arrivé de ne pas ramasser parce que j'étais pressée, parce que, je ne sais pas, il y a des endroits, il y a les caniveaux au niveau des parkings de voiture, le long des trottoirs. Ça, c'est quand même protégé. Mais si jamais il a envie de faire ses besoins et que c'est une route et que je laisse faire vite fait parce qu'il n'y a pas le choix, je ne vais pas m'être en danger pour ramasser. C'est un chien qui est éduqué spécialement pour te diriger. Est-ce qu'il t'aide à autre chose chez toi ? Chez moi, c'est un chien de compagnie complètement normal. Oui, c'est un chien de compagnie. Par exemple, est-ce qu'il va chercher des objets ? Je n'en sais rien. Je pose toutes les questions naïves parce que parfois, on tombe sur des bonnes réponses. Oui, il n'est pas éduqué pour aller chercher une bouteille à la cave. Non, non, ça, c'est pas un chien d'assistance. Enfin, c'est un chien d'assistance, mais ce n'est pas un chien d'assistance pour les personnes en fauteuil roulant. Pour une personne en fauteuil roulant, moi, je ne suis pas experte, pas du tout. Je sais qu'ils sont capables d'ouvrir un tiroir, chercher des trucs. Lui, il n'est pas là pour ça. Il est là pour me guider, chercher des choses. Il est capable de trouver un siège, de trouver des escaliers, des passages piétons, parce que c'est à lui de m'amener sur le passage piéton. Ah, c'est vrai ? Il a un harnais. Vous appelez ça un guidon, c'est ça ? En fait, le harnais, c'est ce qui est sur lui. Le guidon, c'est ce qui est sur son dos. OK. Donc, tu lui mets un harnais et le guidon dessus. Il connaît combien d'ordres ? Parce qu'il dit, il sait me retrouver ça et ça. À peu près, tu vois, c'est au sens... Une cinquantaine. Une cinquantaine ? Oui, et puis si on veut en apprendre d'autres, on peut lui en apprendre d'autres. Tu lui dis, amène-moi au passage piéton, et là, il t'amène au passage piéton. Je ne sais pas s'il va réagir, mais le passage piéton, c'est les lignes. Oui. C'est comme ça qu'il est beau, en fait. D'accord. Donc, les lignes... Tu lui dis, amène-moi aux lignes, et il t'emmène. Tu lui dis, cherche les lignes. De toute façon, pour eux, leur travail, c'est un jeu. Donc, tu m'entends parler à mon chien dans la rue, tu me prends un peu pour une débile, parce que quand on parle tous à notre chien, on a tous une voix un peu... Voilà. Et du coup, quand tu m'entends parler, je lui dis, cherche les lignes, cherche les lignes. Pareil pour autre chose, tu vois. Ça doit être très difficile quand tu perds ton chien, alors que tu as vécu extrêmement proche de lui. C'est comme un membre de la famille pour toi ? Oui, c'est ça. En fait, c'est mon double. C'est ma moitié, c'est mes yeux. C'est un peu tout, parce qu'un chien, c'est une éponge à émotions aussi. Et s'il sait, s'il sent que je suis stressée, ou peu importe, d'autres trucs, il le sait. Donc, ça se ressent. Il a déjà fait une bêtise, un peu drôle ou pas drôle, d'ailleurs. Est-ce qu'il t'a déjà emmenée ? Il t'a déjà fait tomber sur un truc ou quoi ? Je ne suis jamais tombée avec lui. Je vais dire tombée de haut, parce qu'une fois, il y avait une... je savais que dans le coin, il y avait une marche, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si haute. Et à l'époque, ce jour-là, j'avais une montre, une certaine montre, une Apple Watch, et elle détecte les chutes. Ah bon ? Ah oui, ça appelle si tu chutes ! Sauf que je ne suis pas tombée, mais je suis tombée de haut. Et donc, ça... Ça a failli. Ils te demandent, ça va, ça ne va pas, machin. Si tu ne réponds pas, ça appelle. Oui, c'est ça. Mais il faut répondre vite, quand même. Aujourd'hui, tu habites seule ? Tu habites chez tes parents ? Tu habites où ? Non, j'habite seule depuis quelques mois, maintenant. Et alors ? C'est génial, j'attends ça depuis des années, moi. Non, mais ce n'est pas la même chose qu'en non-voyant, j'imagine, d'être seule et tout. C'est deux fois plus dur, dix fois plus dur. En fait, je ne sais pas combien de fois c'est plus dur parce que je n'ai jamais vécu en tant que personne bienvoyante. Mais pour moi, ça se passe bien. Est-ce que... Tu vois, c'est une question bête. Je te pose vraiment toutes les questions. Non, je n'ai pas de question bête. Mais par exemple, est-ce que tu allumes la lumière quand tu es chez toi ? Alors déjà, oui, un peu pour le chien. Parce que ce n'est pas parce que je ne vois pas qu'il doit passer sa vie dans le noir. C'est vrai. Et moi, je n'aime pas particulièrement être dans le noir. C'est-à-dire que... Tu le ressens ? Je le vois. Ce n'est pas que je le ressens, c'est que je le vois. Oui, la lumière, tu la vois quand même. C'est ça. Là, je vois la lumière. C'est cool, ça ne m'éclate pas les yeux d'ailleurs. C'est sympa. Mais chez moi, il y a toujours un truc allumé. Une bougie, un truc comme ça. Parce que j'adore aussi les bougies. C'est mon truc aussi. Et comme ça fait pas mal de lumière pour certaines, j'en ai toujours une allumée pour le soir. Voilà. Il y a toujours un petit peu de lumière, oui. Est-ce qu'on a plus peur quand on est non-voyant et qu'on habite seul ? Quand on entend un bruit, etc. Quand il y a des bruits inhabituels, oui, on se pose des questions. Mais après, ça dépend de chacun. Moi, je sais que si j'entends un bruit un peu bizarre, je vais me poser la question. Si j'entends une fois, je me dis, bah, c'est dans la rue. Écoute, c'est pas grave, voilà. Quand on voit quelqu'un de non-voyant dans la rue, est-ce qu'il faut aller l'aider à traverser ou est-ce que tu le prends mal, ça ? Est-ce que tu te dis, attends, ça va, je suis pas empoté ? Non. Ou est-ce que tu trouves ça sympa, des gens qui viennent t'aider ? On sait jamais trop quoi faire. C'est une bonne question. Parce qu'en fait, il y a deux situations. Il y a la situation où on est un peu paumé, on sait pas trop où on va. Là, la lettre est bienvenue. Mais attention, il faut que ce soit fait avec délicatesse, quand même. Parce qu'il y a des gens, ils viennent et on a l'impression qu'on est obligés d'accepter. Et il y a des gens, ils sont un peu bourrins, ils savent pas comment faire. Donc si la personne ne sait pas comment faire, ne venez pas proposer d'aide, en fait. Parce que ça peut être un peu violent. Et puis nous, on n'a pas le high contact, tu vois. On voit pas la personne, on peut pas communiquer comme ça avec le regard. Et on sait pas comment il y a la personne, tu vois. Donc moi, quand je connais pas mon chemin et que quelqu'un me propose, je vais dire oui, je voudrais aller à tel endroit, tel endroit. Comme j'ai fait tout à l'heure, merci le GPS. Et voilà. Mais par contre, quand on connaît notre trajet, qu'on soit à la canne ou au chien, parce que j'ai utilisé aussi la canne blanche. La canne blanche, là, oui. Avec la boule au bout. C'est ça. Et en fait, quand on connaît bien notre trajet, et en fait, quand on vous dit non, c'est non, parce que ça peut nous déconcentrer. Et quand on est à la canne, d'autant plus quand on est à la canne, garder une ligne droite quand on est à la canne, c'est compliqué. C'est compliqué. Je vous donne le défi de marcher à la canne blanche sur un trottoir. Je pense que vous allez faire le serpent. Non, mais moi, je le fais. Est-ce que tu sais écrire ? Oui, oui, oui. Parce que tout à l'heure, on t'a demandé pour la petite situation, si tu m'as la raconte, on a une autorisation de diffusion. Ce qui est légal, on doit faire signal à la personne de dire je suis d'accord de passer l'émission. Voilà, merci beaucoup. Merci, bisous, au revoir. Et notre juriste a six ans. Non, 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 on en fait une feuille qui est sur tous les plateaux télé, partout, partout, et qui est obligé. Et en fait, à la fin, il y a juste une signature à faire. Et en fait, Louis, qui travaille avec nous, qui a écrit les émissions avec Sébastien, est arrivé tout à l'heure, et il ne savait pas trop, il n'osait pas trop te demander, etc. Et tu dis, si c'est juste signé, je me suis dit, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui a marqué sur le papier ? Et je me suis demandé justement si tu savais écrire complètement, parce que tu m'as dit, j'écris mal. Ce qui est à peu près commun à tout le monde. En vrai, mais comment t'as appris à écrire ? En fait, tu vois, quand les petits... Je ne sais pas, quand est-ce qu'on apprend à écrire ? Fin de maternelle ? Six ans, six ans CP, première année. Oui, un truc comme ça. Lire et écrire, quoi. Et bien, pendant que les autres faisaient ça, moi, j'apprenais à écrire et à lire en braille, mais aussi en... Comment vous appelez ça ? L'alphabet ? Manuscrit ? Oui, enfin, pas en attaché. Je ne sais pas écrire en attaché. En bâton ? Oui, c'est ça, je crois que c'est ça. Moi, j'ai appris l'écriture en bâton, et le braille en même temps. Ah oui, c'est vrai ? Alors, je vais te citer des situations de la vie courante et tu vas me dire si tu peux ou si tu ne peux pas en tant que non-voyante, d'accord ? Est-ce que tu peux aller à une expo ? Est-ce que tu fais des expos où ça n'a aucun intérêt ou est-ce que tu fais déjà avec des gens voyants parfois qui t'expliquent les trucs ? Alors, j'aimerais bien en faire plus. C'est vrai que je n'en fais pas beaucoup, mais j'aimerais bien en faire plus, oui. Alors, souvent, il y a des endroits où ils proposent des visites guidées. Ça, c'est chouette, parce qu'on a... Audio guides ? Oui, ou avec des casques ou avec tout simplement des guides qui décrivent tout ça et qui peuvent aussi lire ce qu'il y a à lire. C'est vrai que ce n'est pas évident, parce que souvent... Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une exposition sur le parfum. Je ne sais plus, c'était l'année dernière, je crois. J'étais avec des amis, et heureusement qu'ils étaient là, parce que pour décrire, c'est quand même bien. Et il faut s'imaginer, parce qu'ils décrivaient quand même comment on fait du parfum, tout ça. Il y avait des machines et tout ça. Et on ne peut pas toucher. Ah ben non. Du coup, c'est difficile. Dans les musées et tout ça, ils ne veulent pas qu'on touche. Ou alors, bon... Si tu touches à la Joconde, il y en a qui vont me faire des grimaces. Ah non, mais ça, c'est mort. Est-ce que... Alors, conduire... Est-ce que tu as déjà conduit sur un parking ? Est-ce qu'il y a des endroits où ils font conduire des non-voyants ? On m'a déjà proposé. Mon père m'a déjà proposé. Je ne sais pas si tu passes par là. Je n'ai jamais voulu. C'est vrai ? Non, je n'ai jamais voulu. Ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal. Mais j'ai le projet de faire ça. Voilà, il faut une voiture d'auto-école pour quelqu'un qui puisse... Attends, justement. Il y a une asso qui fait ça. Je ne sais plus. Qui s'appelle DV Sport Auto. Et en fait, ils ont... Je crois que c'est des voitures d'auto-école, justement. Et en fait, sur un circuit qu'ils ont, qui font avec des routes déjà là, ils font conduire des personnes déficientes du zèle. C'est un stage d'une journée. Est-ce que tu peux voyager seule ? Oui, la preuve, je suis là. Non, mais vraiment, est-ce que tu peux partir en vacances, loin ? Ou est-ce que c'est quand même compliqué ? Je pense que oui. Mais je crois que toute seule, je m'ennuierai. On est d'accord. Est-ce que tu peux faire du footing ? Oui, il y en a qui le font aussi avec leur chien. Ah oui ? Oui, moi, je n'ai pas vraiment envie. En fait, je n'aime pas courir, donc voilà. Mais sinon, oui, je pourrais. En fait, les crosses au collège. Le cross du collège. Tu l'as fait avec ton chien ? Non, je n'avais pas de chien à cette époque-là. Mais je le faisais avec des personnes de ma classe où je crois que c'est en troisième. Il y a un pion qui l'a fait avec moi. Il te tient le bras. Non, on avait une espèce de cordon qui faisait... marche comme ça, tu vois. Et en fait, moi, j'étais un bout, lui à l'autre, et puis on court comme ça. Par contre, il faut vraiment avoir confiance. Est-ce que... En fait, si tout à l'heure, ton chien est passé un tout petit peu près du canapé, t'as tapé ta hanche dedans, en fait, il faut bien qu'il se décale. Il le sait que, par exemple, il est à ta gauche, il mesure l'espace. Il le sait. Après, ça reste un être vivant. C'est pas infaillible. Et là, il y avait Louis devant lui. Il est tombé amoureux de Louis. Donc voilà, c'est comme ça. Est-ce que, tiens, en parlant de tomber amoureux, est-ce que tu peux avoir un coup de foudre en rencontrant quelqu'un, sans le voir, mais juste à sa présence, sa voix, etc ? Bah oui. Oui, comme tout le monde. Je pense que oui, c'est possible, oui. Je m'en doutais, mais je te pose la question quand même pour avoir ton... Oui, oui, oui. Tu es déjà tombée amoureuse ? Oui. On y reviendra après. Est-ce que tu regardes des vidéos YouTube ? Oui. Le son ? Oui ? Bah oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Les gens de je regarde sur YouTube et pas un podcast. Elle m'a dit, pour moi, c'est la même chose les vidéos ou les podcasts audio. Bah oui. Mais je regarde quand même sur YouTube, tu m'as dit. Bah oui. Tu vas nous montrer après, si tu veux bien, comment tu utilises ton téléphone, etc. Je pense que plein de gens se posent la question aussi. Tu vas nous montrer après, d'accord ? Est-ce que tu peux ou pas remplir un dossier administratif ? Papier ou informatique ? Papier. Bah non. Toute seule, c'est pas possible. Eh oui. J'ai déjà eu le problème il n'y a pas longtemps. Je reçois un courrier, j'ai deux mots à écrire. J'ai deux mots à écrire sur mon papier. Bah, je ne peux pas. Déjà, il faut que j'arrive à lire correctement ce qu'écris dessus. Oui. J'ai des applications sur le téléphone, tout ça, pour lire le papier. Je savais ce qu'il y avait à remplir. Alors, écrire où ? Déjà, il faut réussir à le savoir. Oui. Et après, il faut remettre ça dans une enveloppe et l'envoyer. Qui c'est qui écrit l'adresse ? Non, mais je pensais que, par exemple, je te posais la question, je me doutais que les papiers administratifs, c'était impossible à écrire, manuscrit. C'est une affaire. Mais je me demandais s'il n'y avait pas une appli avec un portable où tu mets l'appareil photo et ça te lit exactement ce qu'il y a. Mais c'est compliqué de savoir où signer quand même. Ça, oui. Mais s'il y avait juste qu'à signer, ça me ferait. Est-ce qu'on peut faire du ski en tant que non-voyant ? Eh bien, il paraît que oui. D'ailleurs, c'est sûr. J'ai déjà rencontré des personnes qui l'ont fait. Je ne l'ai pas encore fait. Peut-être que ça se présentera un jour. J'aimerais bien. Est-ce que tu peux jouer aux jeux vidéo ? Oui. Mais déjà, je n'aime pas ça. Il faut trouver des jeux adaptés. Parce que c'est toujours pareil. Les sites internet qui ne sont pas accessibles, les jeux vidéo qui ne sont pas accessibles. Il y a des jeux vidéo accessibles ou pas ? Oui. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que je ne suis pas au courant parce que ça ne m'intéresse pas. Tu as parlé de tes passions. Mais c'est intéressant. Est-ce que tu peux aller en boîte avec des copines et tout ? Oui, déjà fait. Et ça t'amuse ? T'aimes bien ? En fait, je ne le fais plus. Ça ne m'intéresse plus. C'était des grosses soirées avec trop de gens. Comment ça se passe en boîte ? Tout le monde l'a vécu, je crois. Trop de bruit, trop de tout. Ça m'a vaccinée, je crois. Oui, oui. Et puis en plus, en fait, tu ne peux parler à personne. Il y a trop de musique et tout. Je suis allée dans une boîte qui était vraiment bien sur Paris. Et pour le coup, il y a vraiment la partie musique, tout ça. C'est une célèbre boîte avec une rivière qui passe au milieu. Je pense que... Non, je ne connais pas. La Palmeray. Ah, d'accord. OK. Il y a de l'eau qui passe au milieu. Et en fait, de l'autre côté du pont, c'est un peu plus calme. Il y a des fauteuils. On peut se poser un peu plus. On peut mieux s'entendre. Mais entre ceux qui sont opposés parce qu'ils sont bourrés... Enfin bon... Les boîtes, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux cuisiner en tant que non-voyante ? Ah oui. Mais comment tu fais pour ne pas toucher ? Alors attends, il y a une vraie question. Comment tu ne touches pas la poêle ? Sans te brûler ? Par exemple, casser un oeuf, ne pas toucher la poêle, c'est au centimètre ? Comment tu... Je la touche et ça ne me brûle pas forcément. Ah oui, oui. Tu sais comment je fais pour faire cuire un steak ? Non. Bon, maintenant, je ne le fais plus comme ça, mais je peux le retourner à la main, ça ne me pose pas de problème. C'est vrai ? Oui. Mais tu as des mains en béton armée. Non, c'est normal. Non, mais une main spatule, une main steak et hop. Ah oui, tu mets la main, tu touches et tu retournes. Oui, c'est ça. Maintenant, je ne fais plus comme ça parce qu'il y a des appareils qui nous facilitent quand même bien la vie. Ah oui, un grill à viande ? Oui, en fait, tu mets le steak dedans et c'est bon ? Tu refermes et hop, ça cuit tout seul. Quand c'est saignant, ça bip une fois, deuxième fois, c'est une autre cuisson. C'est vrai ? Mais oui, c'est fantastique. Comme ça, je ne mange plus. La technologie, c'est bien. Je ne mange plus de la semelle, c'est bon, c'est fini. Est-ce que tu peux lire des livres en braille ou en audio ? Qu'est-ce qui est le plus agréable ? Alors, en braille, je ne le fais plus depuis très longtemps. Depuis que l'audio existe ? Les livres audio ? Oui, depuis que... En fait, je n'ai jamais aimé lire en braille parce que, pour te donner un ordre d'idée, un bouquin pour toi, tout simple, on va dire. On va dire, une page normale. C'est un petit bouquin, ça. Oui, non, mais... Une feuille. C'est un marqueur page. Tu vas voir que ce n'est pas pareil en braille. Une page pour toi, moi, j'appelle ça écrit en noir. Souvent, on parle comme ça. C'est écrit en noir. Bon, je ne sais pas pourquoi on dit comme ça, mais... D'accord, d'accord, d'accord. Eh bien, pour moi, une page... Pour moi, ça va faire au moins quatre pages en braille. Putain, la vache ! Madame Bovary, Madame Bovary, quel enfer ! Déjà, en normal, quatre fois plus gros, je n'y vais pas. C'est une valise, deux valises. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est horrible. Et maintenant, tu peux écouter les livres, c'est quand même plus agréable. Ah oui. Tu vois, pour moi, le livre audio, c'est comme une série. Je mets mon écouteur, je vis ma vie, je peux passer une journée avec mon écouteur dans l'oreille et mon livre audio, ma série. En fait, je ne regarde pas l'écran pour les séries. Donc, c'est comme si j'écoutais un livre, vice-versa. Tu vois ? Je cuisine, j'ai mon écouteur dans l'oreille. Voilà. Est-ce que... Alors, tu me dis, je n'aime pas les jeux vidéo, je ne suis pas trop fan de sport. C'est quoi tes passions, toi ? Qu'est-ce que tu vas me faire ? Déjà, je ne sais pas si c'est une passion, mais j'aime bien faire ça depuis pas mal de temps, justement, les livres audio. J'ai découvert ça et quand je me plonge dedans, ça peut être interminable. Donc, il suffit que j'ai un livre super intéressant, c'est mort, quoi. La natation. Ça, j'ai découvert ça depuis que j'ai... Ça fait plus de 10 ans que j'ai découvert. Et j'ai fait de la compétition pendant au moins 8... 8-9 ans, on va dire un truc comme ça. Oui, oui, j'ai fait de la compétition, j'ai fait des championnats de France, tout ça. Vous êtes accrochée à un voyant ou pas du tout ? Non, non, non. Non, c'est vrai. J'aurais peur de me taper la tête. Même moi, quand je nage, j'ai peur. Ah oui, mais comment tu fais ? Un bras puis l'autre ? De toute façon, le crawl, ça fonctionne comme ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En entraînement, j'ai l'habitude des bassins, tu vois. Et en compétition, en fait, il y a un mec, enfin, il y a deux mecs à chaque bout de la ligne d'eau. Je suis censée nager au milieu. Bon, bon, on fait comme on peut. Et sinon, je suis de la ligne d'eau. Faut faire attention parce que... Oui, tu tapes dans les bouées au pire et tu te remets dans l'axe, quoi. Ouais, faut faire attention parce que des fois, les juges croient qu'on s'accroche. Donc, c'est un peu... Ah oui, pour aider... Au cas où on se propulserait avec la ligne d'eau, c'est vrai qu'on avancerait vachement plus vite. Et du coup, il y a un mec qui se mâche à chaque bout, il y a un mètre, un mètre cinquante du bout, ils me mettent un coup de frite sur la tête ou sur les poches. Non, c'est vrai ? Ben si ! Il te faut un coup de frite dans la gueule pour te dire desquelles-toi ? Mais non, pas dans la face, enfin. Mais non, mais je préfère ça plutôt que de me prendre le mur dans la face. On est d'accord, on est d'accord. Quand tu nages le papillon et que tu as les deux bras en même temps, ça peut être mortel. Ah ben oui, ça dépend à quelle vitesse tu vas. En compétition, en général, tu vas vite. Ah ben, je ne dis pas. Wow. Est-ce que tu peux faire le ménage chez toi ? Oui. Ah oui, je peux faire le ménage, mais comment dire ? Ce n'est pas comme quelqu'un qui voit et qui va savoir où est-ce qu'il y a des tâches. Moi, il faut que je parte du principe que mon sol, c'est une grosse tâche. Enfin, je simplifie. Tu parles du principe que c'est sale partout ? Ben oui. Comme ça, tu passes partout. Mais je suis obligée de passer partout. Et moi, je fais un quadrillage, en fait. Comme ça, si je loupe un truc une fois, potentiellement, la deuxième fois, je ne vais pas le louper. Question plus perso, comment tu fais pour te maquiller ? Si un jour, tu as envie de te maquiller. J'aime bien ça. Aujourd'hui, c'est un très mauvais exemple parce que c'est que la maquilleuse d'ici qui l'a fait, mais sur les yeux, je n'ai rien. Comment tu fais pour te maquiller ? Comment je fais ? Un peu au feeling. C'est une amie à moi qui m'a appris ça. Si tu passes par là aussi, tu te reconnaîtras. Comment tu fais pour être sûre que c'est bien fait ? Ah bah ça, j'en sais rien. Soit j'en sais rien, soit je... Il faut que j'apprenne aussi à me faire un peu plus confiance. Et souvent, quand il faut vraiment que... Si j'ai un rendez-vous ou un truc comme ça, j'appelle ma mère en FaceTime et elle me dit ça va, ça va pas. Ah, tu lui montres en FaceTime ? Bon, je n'aime pas trop faire ça parce qu'évidemment, je n'aime pas m'appuyer sur ça. Mais il faut aussi savoir se faire confiance et la plupart du temps, en fait, tout le temps, elle me dit mais non, c'est bon. Et en fait, pour expliquer un petit peu, ce qui est le plus dur, c'est le mascara. Pour les yeux, je ne sais pas. Ah bah bien sûr. En fait, moi, je suis obligée de mettre mon... Enfin, je suis obligée. Je mets mon doigt au bout de la brosse. Donc forcément, je me retrouve toujours avec une tâche au bout du doigt. Mais c'est le meilleur moyen de viser mon oeil. Ah oui, oui, ok. Ah oui, tu approches en fait avec ton autre doigt. En fait, je tiens. Bon, si on fait l'oeil droit, je tiens le manche avec ta main droite. En plus, je suis gaucher. Bon, c'est compliqué. Et au bout de la brosse, au bout de mon doigt. Et puis, ben, j'approche. Ah wow. Et puis, je sens en fait. Je sens sur mes cils. Enfin, voilà. Mais je pense que quand tu as vu et qu'on te... Si on t'éteint la lumière d'un coup, si on t'éteint la lumière dans la salle de bain, c'est impossible pour la plupart des femmes de le faire. Ah oui, moi, je défie les maquilleuses professionnelles de faire ça. Franchement, ce serait trop drôle. Les maquilleuses qui font des vidéos et tout ça. Mais faites ça. Ce serait amour et de rire. C'est dommage que je ne verrais pas le résultat. Mais franchement, je pense qu'il y aurait moyen de se marrer. Comment est-ce que tu imagines... Je vais te demander si tu veux bien me décrire des choses que je vais te citer. Et tu vas me dire comment tu l'imagines. Pas forcément avec un Playmobil que tu as touché, etc. Mais comment est-ce que tu l'imagines avec tous les superlatifs ou autres, tu vois, ou tous les adjectifs, si tu veux bien. S'il y a des trucs que je n'imagine pas, je te le dirai aussi. Comment est-ce que tu imagines la tour Eiffel ? Déjà, c'est un truc immense qui est normalement pas palpable, mis à part avec les petites tour Eiffel en porte-clés. Qui clignote. Ou pas. Je ne sais pas. C'est haut. En fait, j'ai l'impression... Tu vois, là, j'imagine comme si j'avais ma tour Eiffel en porte-clés dans les mains. Donc, super haut, pas si large que ça. Je ne sais pas comment décrire ça, moi. Quelque chose qui vient de plus en plus fin, finalement. Il y a quatre pieds. Quatre pieds. Et ça devient de plus en plus fin. Oui, exactement. Ça devient une tour. Il y a trois étages et petit à petit, ça devient de plus en plus fin. Et du deuxième au troisième, c'est beaucoup plus fin. Et le dessous, je crois qu'on peut passer en dessous. On peut passer en dessous. On pouvait passer en dessous avant le truc. J'ai dit pirate, maintenant, ils ont mis des vitres. C'est triste un peu. C'est triste. Le soleil, comment est-ce que tu l'imagines ? Le soleil ? Un gros truc lumineux. Un gros truc lumineux qui explose les yeux quand il est très présent. Tu vois quand il fait beau ou quand il fait pas beau, tu ressens ça ? Ah ouais ? Je disais tout à l'heure, je crois que c'est elle, oui, que je disais ça. Justement, parce que quand j'ai beaucoup de lumière dans les yeux et que ça dure assez longtemps, j'ai tendance à avoir les yeux qui pleurent un peu. Donc quand je rigole, j'ai les yeux qui pleurent un peu. Et là, quand je suis venue tout à l'heure, quand j'ai pris le tram chez moi pour aller jusqu'à la gare, j'ai eu le soleil en pleine face pendant tout le trajet. Et donc du coup, tout à l'heure, j'avais une tendance à ce que mes yeux coulent un peu facilement. Là, ça a l'air d'aller. Comment est-ce que tu imagines Emmanuel Macron, notre président ? Je n'en sais rien. Moi, j'entends juste sa voix. Donc... Je n'en sais rien du tout. Je ne l'ai jamais eu à côté de moi et je pense que ça n'arrivera jamais. Donc je ne peux pas te dire. Physiquement, tu ne t'amuses pas. Où est-ce qu'il y a des gens qui te décrivent ? C'est un peu compliqué parce que c'est quand même lui. En plus, les gens ne sont pas forcément toujours objectifs. Des fois, la description passe par ça. C'est vrai. Tu demandes à ta maman, par exemple, si tu regardes la télé avec elle, à quoi il ressemble le président ? Non, c'est vrai que je n'ai pas ce réflexe-là parce que moi, je ne me base pas là-dessus. Sur le physique. Par exemple, est-ce que tu sens une différence en écoutant avec la voix entre François Hollande, Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, le président d'Avent ? Est-ce que tu... Ah oui, tu en as qui parlent, qui mettent 10 ans à parler, tu en as qui sont spontanés. Voilà. Comme n'importe qui. Comment est-ce que tu imagines la joconde, le tableau ? Ça fait soupérer le chien. Je ne sais pas. J'avoue que j'ai... Je ne suis jamais allée... Je pense qu'il y a sur certains tableaux et des trucs comme ça, je pense qu'il y en a qui sont adaptés en relief. Je pense, c'est qu'une supposition. Ah, c'est possible. Tu as raison. Mais du coup, non, je ne sais pas. Comment est-ce que tu imagines... T'as un... Waouh, il y a la mascotte des Jeux Olympiques 2024. Je n'aime pas ce que c'est. Je ne sais pas à quoi elle ressemble. Je ne sais même pas ce que c'est. Je crois que personne ne sait à quoi vraiment elle ressemble. Elle ressemble à... Je te dis ça parce que ça a été moqué partout, parce que c'est un mélange entre le bonnet phrygien de la révolution et une sorte de clitoris et la forme, tout le monde rigole de ça. Qu'est-ce que c'est ? Mais savoir si on te la décrit ou pas. Je ne sais pas qu'il y en a bien. Comment tu imagines le feu ? Le feu ? Tu vois, si tu n'as jamais vu du feu, comment est-ce que tu te l'imagines ? C'est compliqué d'expliquer le feu. Je ne l'ai jamais vu, mais c'est quelque chose qui me fait très peur. Parce que moi, j'ai fait des cauchemars avec du feu où justement, je me retrouvais bloquée quelque part et justement, le feu m'empêchait de sortir. C'est quelque chose qui me fait peur parce que j'imagine qu'on ne peut rien faire contre. Parce que je veux dire, c'est un truc qui avance. Et par exemple, pour terminer, comment est-ce que tu t'imagines une méduse ? Une méduse à la plage juste et que ça pique. Ça doit être dégueulasse. C'est pas beau, non. C'est pas beau, c'est visqueux un peu, mais c'est un peu transparent. Mais en fait, même en te disant des couleurs, tu ne peux pas savoir. Transparent, ça veut dire qu'on va à travers, non ? Exactement, mais un peu si je te dis bleuté, ça ne va pas t'apporter grand-chose. Non, mais... Une espèce de tentacule derrière, un peu comme un poulpe. Je vois un truc un peu gluant, bizarre. Oui, c'est ça. Non, mais c'est intéressant effectivement de savoir. complètement. Et alors, tu avais ramené des objets pour nous montrer, pour nous expliquer, etc. Alors, devant toi, on a mis différents objets. Il y a ta canne, je reconnais. Oui. Il y a un objet noir avec du vert dessus, au kinéa. Oui. Et on peut commencer par ça, tiens, si tu veux. Je te le mets, il est là. Ça, c'est la fameuse télécommande pour les feux. Alors ça, c'est une télécommande universelle pour tous les feux en France ? Oui, il faut seulement qu'ils soient activés. Les mairies, si vous passez par là, activez-les. C'est vous arrangé. Est-ce qu'ils ne le font pas tous ? C'est ça, il n'y a pas tous l'option ? En fait, je ne sais pas comment ça marche, mais il faut les activer, en fait, ce n'est pas automatique. Et des fois, on ne sait pas où on est. Et quand le feu passe au vert, on ne le sait pas. Donc nous, on apprend quand on fait des cours de locomotion. C'est apprendre à se déplacer, apprendre à écouter la circulation. On sait faire, en fait, sans ça. Moi, je suis en scooter électrique. Ça ne fait pas de bruit. Oh, quel enfer. J'imagine que pour toi, les trottinettes, c'est très dangereux. C'est un enfer. Les bagnoles, tout, tout, tout. Parce qu'avant, on entendait les voitures arriver, les trucs, maintenant, ça ne fait pas de bruit. Alors, c'est mieux pour dormir, pour les gens en ville et tout ça. Mais c'est vrai, pour vous, ce n'est pas bien. Et si c'est en pleine circulation, tu as l'impression qu'il y a un trou entre deux voitures. Bon, moi, je ne traverse pas comme ça non plus, comme ça à l'arrache. Mais tu n'entends pas. Ah oui. Super dangereux. Question, d'ailleurs, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire renverser ou t'en prenez par une voiture ? Alors, je ne me suis jamais fait renverser, mais j'ai failli une fois. Je venais de laisser mon dernier, mon premier chien guide. Donc, je venais tout juste de reprendre la canne. Et donc, je m'aventure pour traverser une route. et j'étais à la canne, donc je traverse et une voiture me passe devant. Sauf que j'étais au milieu de la route, moi, j'étais bien bien engagée et la canne est passée sous la bagnole. Mais non. Donc, je pense que la voiture m'a frôlé. La voiture s'est arrêtée ? Non, ben non, non. Mais c'est quoi ces gens ? Je ne sais pas. Écoute. Non, mais c'est vrai. J'ai eu très peur. Il voit quelqu'un de non voyant, il traverse, il tape dans ta canne et il ne s'arrête pas. Quand tu reprends la canne et que tu vis ça, tu te dis, bon. Si, il y a quelqu'un, parce que c'était juste devant un resto, quelqu'un qui m'a dit, ça va ? Oui, ça va. Mais bon, personne n'est parti. Oh la vache. Il y a quand même des salopards, c'est impressionnant. C'est ça. Est-ce que quelqu'un, tu as déjà volé quelque chose dans la rue ou agressé pour voler quelque chose ? Non, j'espère que ça ne m'arrivera jamais. Tu as touché la tête pour toi. De toute façon, là, pour le moment, je suis à... Mais c'est bizarre parce que je me sens un petit peu plus pas vulnérable, mais si, on va dire ça comme ça, quand je suis à la canne. Alors qu'avec le chien, je me sens plus sûre de moi, mais ça ne veut pas dire que le chien est censé réagir quand quelqu'un... Ah oui, c'est quelqu'un à être bêté. Il est censé ne rien dire. Oui. Bah oui, parce que si, admettons, je suis avec des amis et que, je ne sais pas, avec des amis, on fait un peu les cons, en fait, il ne va pas différencier une vraie agression d'un pote qui s'amuse. Donc ça, c'est tâter comment ? Il y a d'autres objets. Alors là, il y a ta canne, ici. Oui, une canne blanche qui se replie. Une canne blanche, en fait, elle se replie. Et à quoi sert la boule blanche devant, on se demande toujours ? Bah en fait, ça, c'est pas toujours en forme de boule. C'est une boule comme un gros tampon de meubles dessous. Ouais, c'est ça. Un pied de meubles. Moi, c'est comme ça, mais tant d'un, c'est des boules vraiment rondes, voilà. Il y en a, c'est avec un ressort ici. Bah ça, c'est tout simplement pour faire rouler dans deux ans. pour faire rouler et normalement, on sent aussi les imperfections des trottoirs, les pavés. D'ailleurs, marcher à la canne sur des pavés, c'est l'enfer. Ah, c'est vrai ? Parce qu'au niveau de la canne, ça bute. Bah oui, et puis il y a notre poignet en fait ici. Il y a notre main. Donc ça défonce les poignets. Il y a un livre qui est devant toi. Alors, tiens, je te le mets là. Yes ! Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, c'est... T'es dans le bon sens, t'es dans le bon sens. En fait, j'ai pris ça parce que j'avais que ça chez moi. C'est pour montrer que pendant les études, en fait, pendant toute ma scolarité, j'ai eu accès à des schémas. Donc, bon, ils sont plus ou moins complexes. Là, c'est assez simplifié. Mais on peut avoir accès à des schémas. Donc, il y a différentes textures. Là, il y en a quelques-unes différentes. Ça, c'est une main. C'est une main. C'est l'innervation de la main. On s'en fout un peu. Ouais, innervation sensitive, ça sert à quoi ? Oui, c'est écrit dessus. Oui, c'est bien. C'est vrai. Bah, c'est écrit en braille et c'est écrit... Ouais, il y a du braille et c'est écrit en noir aussi. En noir aussi, c'est temps. Ça, c'est pour que les profs sachent de quoi ils nous parlent. Tout simplement. Est-ce que les profs ne sont pas forcément non-voyants ? Non, pas forcément. Là, c'était pour l'école de kiné. Non, les profs ne sont pas forcément non-voyants. Il y a des profs déficients visuels et des profs tout à fait voyants. À l'intérieur, tu as différents schémas, c'est ça ? Ouais, il y a plein de schémas complexes ou pas. D'ailleurs, on a trouvé un truc compliqué, ça peut être sympa. Attends, là, c'est blanc, c'est blanc. Ah non, pas du tout. Voilà. Waouh. Il y a ça, il y a des flèches, il y a des numéros. Là, par exemple, attends, c'est super chaud parce que toi, tu fais des études de kiné. J'ai fini mes études de kiné, j'étais diplômée en décembre. Waouh, bravo. Merci. Et en haut, il y a le titre. C'est quoi, d'ailleurs ? Ouais. Attends, parce que moi, je ne sais pas lire. Attends, mais tu vas tellement vite. Ouais, en plus, je lis à l'une main, là. Donc, vue latérale du plexus lombal. Waouh. Mais t'es incroyable, sérieux ? Mais non, c'est facile. Attends, mais juste avec le doigt, comme ça ? En fait, le bras, il s'est censé se lire à deux doigts, comme ça. C'est des petites boules, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il faut toujours parler à ceux qui ne savent pas pour leur apprendre. C'est pour ça que je montre. Donc, c'est comme des petites billes en relief, en fait. En fait, ça marche sur une base d'une cellule de six points. D'accord. Et c'est toujours de gauche à droite ? Ouais. Comme nous ? Oui, c'est ça. Peut-être que dans d'autres pays, c'est autrement. Oui, non, mais c'est pas bête, c'est pour ça que je te demande, parce que les écritures arabes, ça peut être dans un autre sens, ou les japonais ? Non, non. Et donc là, vue latérale du plexus lombal. Waouh. Et donc, en fait, tac, tac, là, c'est les... C'est les vertèbres ? Ouais, en gros, c'est ce qui sort des vertèbres. Et en gros, c'est... On va faire un cours d'anatomie, mais en fait, c'est les nerfs, c'est le nom des nerfs. En fait, il y a des numéros ici. C'est tellement passionnant. Parce que, sur ce schéma-là, on ne peut pas mettre, on ne peut pas tout écrire en entier, à quoi ça correspond le numéro 1, à quoi ça correspond le numéro 2. Donc, je vais essayer de chercher, parce que je ne sais pas où c'est. Attends, question, là, tu mets ton doigt, donc tu as intérêt à avoir quand même les doigts extrêmement sensibles, c'est-à-dire que si tu as de la peau un peu dure sur les doigts, tu ne peux pas du tout sentir des petits points comme ça, non ? Ouais. On est d'accord ? Et ça se leak avec l'index ? Oui, c'est ce que j'allais dire, tu dois hydrater l'index à mort ou pas ? Non. Non ? Non. Ok. En fait, tu vois, il y a des chiffres, donc on ne peut pas écrire à quoi ça correspond, parce que c'est trop gros. Tu vois bien que, regarde, ce qui est écrit là, pour toi, c'est écrit, et c'est plus petit. Oui, tout à fait. Tu vois ? Donc, on ne peut pas... Oui, c'est vrai, c'est vrai. les légendes, elles sont sur cette page-là. Là, il y a marqué. Je crois que c'est celle-là. Ah ouais, c'est ça, c'est la légende. Ah, waouh ! Ok, j'ai compris. Donc, en fait, c'est la légende de la page d'avant. Bah, c'est la légende de ce système-là. Du plexus long balle, ouais, exactement. Donc, c'est-à-dire que, tu ne pourrais pas... Jamais, tu peux passer ce qui est écrit là. Oui, il y a trois choses, donc tu es 1, après tu vas dans 1 et tu vas chercher le 1. Voilà, c'est ça. Ah, waouh ! c'est un peu... Attends, tiens, par exemple, est-ce que tu peux nous faire le 1 ? Là où tu étais, là, pardon. Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as marqué dans le 1 ? Ah oui, je peux dire, oui. Voilà, en 1. Alors, c'est le nerf subcostal. Appelé aussi 12e nerf. Attends, t'es trop forte. 12e nerf intercostal. Voilà, t'es ravie de le savoir, je suis sûre. Non, mais attends, mais comment tu apprends le mot subcostal, par exemple ? C'est passionnant. L'humain est quand même incroyable, c'est-à-dire qu'on peut arriver à lire et à communiquer. Non, mais attends, c'est incroyable. Non, mais félicitations. Et je te remercie de venir le montrer pour tout le monde et tout, c'est super intéressant. Oh là là, attends, je vais te reprendre, pardon. Il y a un dernier objet que tu as ramené. Alors, je vais te mettre dans la main, mais je ne sais pas moi-même ce que c'est, donc je le découvre, je n'ai pas voulu savoir avant, parce que j'aime bien découvrir comme vous tous qui allez regarder pour vivre la même chose. En fait, on appelle ça une plage braille. C'est quoi ? Comme une plage, comme la plage. Alors moi, la plage, il y a de l'eau déjà. s'il y a de l'eau là-dessus, c'est mort. En fait, c'est un bloc notes braille, en gros, ça me permet de prendre des notes. C'est comme un mini-ordinateur, en fait. Ah ouais, c'est une machine à écrire. Ouais. C'est un ordi sans écran, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et je peux le coupler, justement, à mon ordi. J'utilise un Mac, donc forcément, je n'ai pas ramené un Mac, parce que je pense qu'on sait ce que c'est. Donc voilà, je couple, et du coup, je peux avoir un retour braille sur ce qu'il y a sur mon ordinateur, sachant que j'utilise aussi une synthèse vocale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, par exemple, un Mac, tu n'as pas à la boutique pour acheter un Mac avec du braille. Ah non, ça n'existe pas. Ça aurait pu, tu vois, un clavier, ils auraient pu changer le clavier pour certaines personnes. Vous voyez un petit peu. Et donc ça, tu le couples en Bluetooth, par exemple. C'est ton clavier braille, quoi. C'est ça. Puis je peux écrire avec mon clavier ici, parce que j'écris aussi sur mon ordinateur avec le clavier AZERTY. OK. Mais un clavier braille, c'est huit touches. Ah ouais, wow. Donc avec huit touches, tu fais tout. Mais comment c'est possible ? C'est des combinaisons de points. Ah oui, par exemple, pour le E, tu fais deux fois... Ouais, tu fais... Pour le A, c'est le 1, en bas à gauche. Le B, c'est les deux comme ça. Le C, c'est comme ça. On va pas faire tout l'alphabet. Je sais pas s'il y a une logique, j'en sais rien, mais moi, je le connais par cœur et c'est instinctif maintenant. Tout à l'heure, tu parlais de ton téléphone et tu disais que tu l'utilisais. D'ailleurs, tu nous as envoyé un mail, tu l'as fait toute seule. Avec mon téléphone. Avec ton téléphone. Même pas avec l'ordi. Merci beaucoup, en tout cas. Je vais te reprendre le... Merci de l'avoir amené. Combien ça coûte, par exemple, ça ? Je crois que t'es pas prêt. Enfin, personne n'est prêt. C'est vrai ? Je sais pas, fais... Une estimation ? C'est un objet qui vaut cher. Déjà, je vois, si tu me demandes, c'est que c'est... Je dis rien, moi. Il y a Anguille sous Roche. Non, je dirais 500 euros. Rajoute un zéro et voilà. Oh ! 5 000 ? Oui. Non, c'est vrai ? Waouh ! C'est un matériel adapté. Tout ce qui est matériel adapté est toujours trop cher. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est des toutes petites séries. Oui, c'est ça. Et du coup, en fait, ils sont obligés de rentabiliser entre guillemets les ingénieurs, etc., sur des beaucoup plus petites séries. Attends, je redonne tes objets si tu veux bien, à Seb. Merci beaucoup. Ça coûte 5 000 euros. On va parler de finances après. Oui, oui. Tu es d'accord aussi sur toutes ces questions-là. Oui. Juste, petite question. Oui. Sur le quotidien, comment est-ce que tu sais, par exemple, si un vêtement est sale ? Ça, c'est très drôle parce que... Déjà, quand j'ai un doute, je ne mets pas. Et en général, je me tâche très peu. C'est marrant parce que... Je le sais, parce que quand je vivais avec mes parents, quand on est à la table, on me disait souvent « Mais tu ne tâches tellement pas, ton père qui voit se tâche beaucoup plus que toi qui ne vois pas. » C'est vrai. Est-ce que tu fais beaucoup plus attention ? Oui. Je ne sais pas, en fait. Je ne fais pas attention à ça, mais je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas si j'y prête beaucoup plus attention ou pas, mais en fait, le tout, c'est de ne pas se tâcher. Quand tu vas faire les courses, est-ce que tu as une assistance particulière quand tu arrives dans une grande enseigne comme Leclerc, Carrefour, Jean-Saint-Ouchamp, est-ce que tu peux aller voir à l'accueil et dire « Est-ce que quelqu'un peut m'accompagner ? » Est-ce que tu as quelqu'un qui t'accompagne pour savoir quel produit choisir ? Je peux faire comme ça, aller à l'accueil et demander si quelqu'un peut m'accompagner. Après, il y a aussi d'autres systèmes. On en parlera aussi quand on parlera de l'aspect financier. Il y a des aides qui nous sont données justement pour embaucher des gens, pour nous aider à faire les courses, même pour le ménage aussi. Et c'est vrai que pour être sûr que notre ménage est bien fait, c'est quand même bien utile. Alors, tu parles de finances, on va en parler maintenant, c'est pareil. Non, non, mais c'est un très bon sujet. Est-ce que tu disais que tu faisais des études de kiné ? Tu vas travailler après en tant que kiné ? Oui, bien sûr, j'espère bien. Pour l'instant, tu ne travailles pas parce que tu es étudiante. Tu viens de finir tes études. Je cherche du boulot, oui. Donc, tant que tu as été étudiante, comment est-ce que tu vivais financièrement ? En fait, j'étais rémunérée par l'école. On avait un salaire par l'école. C'est-à-dire, tu as des aides de combien ? On avait un salaire de 700 et quelques tous les mois. Ce qui est assez gênant, c'est que, je dis ça là, mais en fait, les étudiants en kiné qui ne sont pas dans des écoles spécialisées, parce que moi, j'étais en école spécialisée à Paris, en fait, il y en a certains qui triment parce qu'ils doivent faire des emprunts étudiants pour payer leur école. Et nous, on est rémunérés. Et tu as de l'argent aussi de l'État ? Oui. Tu as des aides ? Oui. Ça te fait combien en tout, réveil en mois ? En fait, n'importe qui peut y avoir accès en tant qu'handicapé. Je ne vais pas dire exactement ce que j'ai moi, mais je vais dire ce qu'on a... C'est une fourchette, c'est une histoire de comprendre. On a accès à l'AH, c'est l'allocation adulte, handicapé. Après, je ne suis pas calée de niveau abréviation, tout ça, mais ça, ça va. Ça, je crois que c'est environ 1 000 euros, à peu près. Donc, tu n'es pas très loin des 2 000 euros avec tout confondu ? Oui. C'est ça ? Bon, maintenant, je n'ai plus la rémunération d'école, puisque je suis à l'école, mais on a aussi la PCH, la prestation, compensatoire du handicap. Il y en a plusieurs, différentes. Je n'ai pas envie de dire des bêtises, donc je ne vais pas trop m'aventurer là-dedans. Voilà. De toute façon, on peut tout retrouver sur Internet, donc allez-y, cherchez si ça vous fait plaisir. mais ça, c'est 750, un truc comme ça. Un peu plus maintenant, je crois que c'est augmenté. Comment tu vas trouver du travail après ? Est-ce que c'est plus dur de trouver en tant que non-voyant ? J'imagine que oui, on ne va pas se mentir. Comment est-ce que tu vas trouver ? Je fais comme tout le monde, je cherche, je postule, je suis inscrite sur différentes plateformes, je ne sais pas comment on appelle ça, les indie, les machins comme ça. Je regarde les différentes annonces, je postule, je prends mon téléphone, j'appelle, je fais comme tout le monde. Oui, c'est ça. Tu as déjà des réponses ? J'ai déjà eu un entretien qui s'est très bien passé. Croise les doigts. Je ne pense pas que ça se fasse. C'est vrai. Et tu as des copains, des copines non-voyantes ? Oui. Qui ont trouvé du travail ? Oui. Donc on trouve ? Oui. Il faut juste chercher peut-être plus parfois ? Oui, c'est juste que dans ma ville, pour le moment, c'est un petit peu mort au niveau dans ce domaine, donc c'est pour ça que je trouve ça. Il y a des métiers où les non-voyants sont meilleurs que les voyants ? Souvent, on dit que les kinés non-voyants sont super bons, des fois, très souvent, on a une très bonne image, mais je dirais que c'est parfois trop. Parce qu'on n'est que kinés, on n'est pas non plus... On n'est que kinés. On n'a pas des super pouvoirs. Les gens, des fois, disent oui, vous ne voyez pas, vous avez un meilleur touché, un meilleur machin. Oui, c'est vrai. Mais je ne suis pas guérisseuse. Non, mais vraiment, des fois, les gens, ils ont un peu une image de nous, une trop bonne image de nous. Je ne dis pas que c'est négatif, mais c'est que des fois, les gens espèrent beaucoup et on est que kinés, en fait. C'est des métiers qu'on n'imagine pas possibles pour un non-voyant et qui, en fait, seraient possibles. Ah, seraient possibles ? Qu'on n'imaginerait pas possible. Je ne sais pas, il y a plein de... À la radio, tu connais la radio ? Je pense que quelqu'un de déficient visuel peut totalement le faire. Enfin, je le sais parce que dans ma ville natale, je sais qu'à la radio de cette petite ville, il y a quelqu'un de mon voyant qui travaille. Qu'animateur, tu veux dire ? Oui. Quand tu payes dans un magasin, comment tu sais que tu ne t'es pas fait arnaquer, que tu n'as pas payé plus cher ? Ça, c'est... Écoute, moi, je paye toujours par carte. Par téléphone. Voilà. Je ne connais même plus mon code de carte maintenant, mais bon, c'est pas comme tout le monde, je crois. Mais écoute, je fais confiance. C'est vrai. Tu es obligée à un moment donné sur certaines choses. Oui, sinon, il faut payer en liquide, mais je déteste me trimballer avec des pièces, des billets sur bois. Oui, c'est chiant. Moi, je me retrouve avec mille pièces, c'est chiant. Et comment, tu sais, les questions du quotidien pour une personne non-voyante, comment tu sais si un aliment est périmé ? Eh bien, à l'odeur. À l'odeur, à la texture. De toute façon, si j'ai le moindre doute, je dégage. Je ne vais pas mettre ma santé en danger. Ah ben non. Non certainement pas. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient paraître banales pour nous, voyants, qui en fait est insupportable pour les non-voyants, qui est très difficile, un peu comme l'administratif ? Est-ce qu'il y a un autre truc au quotidien où on ne se rend pas compte ? Oui. Alors déjà, l'administratif, ça c'est une chose horrible. Mais tout ce qui est tactile. Tu vois le terminal de paiement tactile ? Oui, ça arrive. Tu peux avoir ton code ? Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça m'est déjà arrivé dans un taxi, je me suis trouvé un petit peu comme une... Je me suis trouvé un peu con parce que j'ai dû donner mon code de carte. Ah wow. Et tu te dis, pourvu que je n'en croise jamais ce mec. C'est clair. Parce que je me suis retrouvée bête en fait, je l'ai su qu'à l'arrivée... T'as intérêt de tomber sur des gens honnêtes quand même. On va parler des proches et après de l'amour aussi. Est-ce que tu côtoies ta bande de potes ? Est-ce que t'as une bande de potes déjà ? Est-ce que c'est des non-voyants ? Est-ce que c'est des voyants ? Est-ce que c'est mixte ? En fait, ma bande de potes, c'est des déficients visuels pour le moment parce que... J'ai passé quand même 5 ans dans une école de Kenya avec des déficients visuels. Donc en 5 ans, on a le temps de tisser des liens. Et forcément, on côtoie des déficients visuels tout le temps. Oui, donc c'est des copains naturellement comme si c'est des potes à l'école. Oui, mais pas forcément d'occasion de voir des personnes bien voyantes. Dommage, mais... Comment en face des gens, t'arrives à reconnaître l'émotion si la personne est souriante, etc. ? Tu le sens, ça ? Ça s'entend. C'est vrai ? Mais comment le décrire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment décrire. Mais ça s'entend. Si quelqu'un tire la tronche, on va l'entendre. Je ne sais pas. Le sourire, ça s'entend. C'est comme écoute la radio et tu sauras si la personne fait la tronche. Bien sûr, je dis toujours qu'il faut sourire à la radio parce que ça s'entend. Mais bien sûr. Les gens qui tirent la tronche, ça ne donne pas envie d'écouter. Oui. Franchement. Je crois que Louis, notre auteur, quand il t'a appelé, tu étais en train d'écouter les gens en fond. Ben oui. En fait, ça m'arrive très souvent. C'est très gentil. Merci beaucoup. Je suis. T'as rien. Et comment tu découvres des nouveaux podcasts comme ça ? Ben, je suis quand même pas mal sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, je suis abonné à pas mal de chaînes comme ça. Je discute aussi avec des gens. Oui, c'est eux qui te disent. C'est comme ça que j'ai découvert les gens, il me semble. T'as ramené tout à l'heure des objets. Est-ce que je peux te demander de montrer ton téléphone ? Oui. De montrer comment tu l'utilises si tu veux bien. Comment tu l'utilises ? Parce que... Ça, c'est un iPhone. Mais comment est-ce que tu fais pour utiliser le GPS ? Comment est-ce que tu retrouves les noms des applications ? Comment tu l'utilises ? En fait, j'utilise une synthèse vocale qui est intégrée à l'iPhone. qui s'appelle VoiceOver. Et on a juste à l'activer. D'ailleurs, je pense que certains d'entre vous ont dû l'activer par erreur et c'est un enfer. Voilà. Tu peux nous montrer avec le son à fond, juste pour comme ça, on entendra dans le micro. Sébastien, la caméra mobile, on va essayer de montrer l'écran. Bon courage. Je déverrouille. Oh là là, mais ça va très très vite. Les gens qui comprennent vont me détester. Pourquoi ? Parce que j'ai des milliers de mails non effacés. Ah là là ! Et là, par exemple, si tu veux envoyer un texto ? Ah oui, je peux envoyer un texto si tu veux. Qu'est-ce que j'écris ? Oui. Mais là, tu disais tout à l'heure, l'écran tactile, c'est compliqué pour nous parce que je ne peux pas savoir où est le 5. Il y a un petit chiffre. Vous regarderez sur les claviers pas tactiles justement, des TPE par exemple, sur le 5, il y a un petit truc où au distributeur automatique pour reconnaître, pour les gens justement qui ne voient pas, puissent savoir comment tu sais sur quelle lettre t'es ? Parce qu'en fait, je connais le clavier par cœur. En fait, je le tiens toujours comme ça. Et là, par exemple, si tu écris, tu peux nous dire ce que tu écris ? J'écris coucou, comment ça va ? Ah oui, tu vas vraiment très vite. Oui, je fais des fautes aussi. Là, tu as marqué quoi ? J'écris coucou, ça va ? Non, mais donc, par exemple, GPS, c'est pareil. En fait, tu as une description vocale et quand tu reçois un texto, il est lu par l'iPhone. Oui, il est lu, oui. Oui, c'est ça. Donc, par exemple, Louis, tu es en régie. Est-ce que tu peux lui répondre quelque chose ? Tu vas bien ? Et comme ça, il va nous traduire. Ça y est, il a répondu. Ça y est ? Donc là, hop, Louis, il a répondu au message. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que, attends. Je vais super, je bosse pour le meilleur quoi ? Pour le meilleur animateur du monde, Guillaume Play. Ça va ? On n'appellerait pas ça un suceur ? Incroyable. Bien joué, Louis, merci beaucoup. Non, 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 mais il fait des vannes tout le temps, Louis aussi. je le sais. hyper, hyper efficace. Ça va à une vitesse, par contre, la lecture, c'est... Waouh. Même moi qui lit, moi j'écoute en x2 tout, et les podcasts, j'écoute en x2 hyper vite aussi, mais là, c'est en x2. Là, il est en 100%. Ah ouais. C'est au maximum. On va réécouter le message, mais en plus, moins vite. je vais super, je travaille pour le meilleur animateur du monde, Guillaume Play, 16. Voilà. 16 ? 16, pardon, c'est l'heure, c'est que je ne l'ai pas laissé dire. Ah oui, ok, ça marque l'heure et tout. Waouh. Et là, par exemple, tu veux savoir l'heure ? Je vais dans la barre en haut. Oh là là, c'est incroyable. Bon, par contre, le débit vocal... Pour toi, tu aimes bien quand ça va vite. C'est insupportable. Est-ce que tu arrives à savoir si quelqu'un est attentif à ce que tu dis quand tu lui parles ? Parfois, tu dis à ta mère ou à ton père que tu n'es pas en train de m'écouter. Oui, parce que quelqu'un qui n'est pas attentif, il ne te répond pas... pas trop. C'est vrai ? Oui. Mais tu peux savoir si quelqu'un fait autre chose ? Oui, parce que si quelqu'un est sur son téléphone, tu l'entends servir de son téléphone. Et parfois, tu dis à la personne, tu peux poser ton téléphone ? Oui, ça peut m'arriver de dire « Oh, si je te fais chier, tu n'as qu'à dire. » Oui, moi, je suis toujours très directe. Très cash ? Peut-être trop. On parlait avant et je te remercie justement du téléphone, comment tu le fais, etc. On parlait des amis aussi. Oui. Je crois que tu appelles tes amis, tu as un surnom sur le groupe. J'ai un surnom sur le groupe ? Non, Louis m'a dit qu'ils s'appellent les Bigleux. Ah, oui. Ok, oui. En fait, entre nous, entre déficients visuels, voilà, à l'école, voilà. Oui, on est entre Bigleux, entre Miro, je s'en fous. Avant, quand j'étais en primaire et qu'on m'appelait un espèce de Miro, oui, je le prenais mal. Maintenant, je m'en fous parce que c'est moi qui le dis de moi, donc je m'en fous. C'est vrai, tu as appris à accepter ton handicap ? Oui, alors des fois, enfin, je ne sais pas si je l'ai accepté, en tout cas, des fois où tu te dis là, ça fait vraiment chier. quand tu te rends compte que ce papier-là, tu ne peux pas le remplir parce que tes putains de dieux ne fonctionnent pas, tu te dis, là, ça me saoule, j'aimerais bien que ça fonctionne. Donc, il y a des jours où tu te dis, merde, pourquoi moi ? Est-ce qu'on fait des rêves quand on est non-voyant ? Et on rêve de quoi visuellement ? De la même chose que ce que je vois maintenant. Donc, je rêve comme... Tu entends des sons, etc. ? Oui, je ne rêve pas que je vois parce que je n'ai jamais vu. En fait, je pense que c'est parce que je n'ai jamais vu que je ne rêve pas en voyant. Souvent, ceux qui ont perdu la vue, ils rêvent de quand ils voyaient. Enfin, tu vois, ils rêvent en voyant ce qu'ils ont déjà vu. Moi, ce n'est pas mon cas. donc je ne vois pas comment imaginer que je puisse voir. C'était compliqué. Oui, tu peux m'intégraliser, évidemment. Pour parler de la vie amoureuse, si tu es d'accord, pour en parler aussi. Déjà, est-ce que tu as un copain ? Non. Non ? Plus maintenant, non. Et est-ce que tu en as déjà eu un ? Oui. Comment est-ce que tu rencontres ? Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que tu es sur des applications de rencontres, tu vois ? Non, ce n'est pas mon truc. J'en ai fait à l'école de kiné. J'en ai fait via des événements en rapport avec la kiné. Voilà, c'est principalement fait comme ça. Et pour le moment, avec des personnes déficientes visuels, puisque, parce que j'étais dans un contexte où il n'y avait que des déficients visuels, donc ça s'est fait comme ça, en fait. Tu n'as jamais eu de copain voyant ? Non. Tu préférerais, si tu avais le choix, aujourd'hui, tu vas rencontrer un homme dans ta vie, etc. Tu préférerais que ça soit un voyant ou un non-voyant, justement, pour avoir assez... qu'il comprenne, etc. Peu importe, au final, mais j'aimerais que, si c'est un voyant, qu'il faut qu'il m'accepte comme je suis. Et il faut quand même savoir que ça implique des choses d'être avec quelqu'un qui ne voit pas. c'est-à-dire que, je ne sais pas, pour les déplacements, moi, je ne peux pas conduire. Il y a plein de trucs comme ça. Tu peux conduire, ton père t'a proposé. Je ne serais pas allé loin, je crois. Mais il y a plein de trucs que je ne peux pas faire comme ça. Aller au resto, je ne peux pas lire une carte. Maintenant, il y a la QR code. Bon, c'est très bien. Mais quand ce qu'il y a sur le QR code n'est pas accessible et que j'accède à une page qui est illisible pour moi, c'est mort. Il faut qu'on me lise la carte. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi, chez quelqu'un, chez un garçon ? Déjà, la beauté, je m'en fous parce que je ne la vois pas. C'est juste, je pense que c'est un plus. Et pour moi, c'est la beauté intérieure, c'est l'état d'esprit, c'est une bonne personne. Voilà. Est-ce que, par exemple, c'est important pour toi l'odeur, la voix ? Oui, la voix. Oui, évidemment. C'est tellement évident que j'ai même pensé le dire en voie. Oui, la voix. c'est pas. c'est, 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 pardon, je te pose vraiment plein de questions. pas souci. Je trouve ça intéressant justement sur, sur la drague, tu vois. Est-ce que, quand tu as un rencard, avec quelqu'un qui est, qui est non-voyant, est-ce que tu te prépares ? Pareil, tu vois, est-ce que tu te maquilles quand même, etc., tu vois ? Oui, j'ai toujours été avec des personnes déficientes du gel, c'est pas pour autant que je me maquillais pas. Mais, ce qui est un petit peu, enfin, c'est pas gênant ni quoi que ce soit, mais c'est qu'on peut jamais avoir de compliments sur la tenue vestimentaire. Enfin, si, on peut en avoir, mais pas pour la couleur, la manière de porter. C'est pour la forme, voilà. C'est pas pour la couleur et tout ça. Tu vois, on peut pas me dire, c'est beau ce que t'as sur tes yeux. Oui, joli ton chemisier, joli ton jeans, machin. Oui, c'est beau ce que t'as sur tes yeux, c'est beau aussi ça, ça j'ai jamais eu. C'est normal. Tu l'as pas d'un, mais tu peux l'avoir de quelqu'un d'autre. voilà, c'est ça. C'est ça. Et comment savoir si tu plais à quelqu'un ? Comment ? Ça, c'est comme... Tu dis que t'es pas tactile, tu touches pas le visage, donc parfois tu ne sais pas à quoi il ressemble. Non. Ça, je le fais quand je suis officiellement avec un personne, mais sinon c'est très bizarre. C'est intime quand même, le visage. C'est pas la partie qui a plus intime du corps. Mais non, mais moi je trouve ça... Moi je ne sais pas qu'on touche le visage. Si je ne connais pas bien une personne, il faut vraiment que je sois très proche de quelqu'un pour que je fasse toucher mon visage. Et sur la sexualité, ça passe beaucoup par la vue, pour les voyants. Par quoi ça va passer, toi ? L'imaginaire ? Tout le reste, sauf la vue. Je ne sais pas comment... Je ne sais pas, pour moi c'est tellement... ça a toujours été comme ça, donc je ne réfléchis pas autrement en fait. Est-ce que tu as développé pour finir d'autres sens un peu plus ? On dit toujours les aveugles peuvent savoir, les non-voyants savent mieux, ils ressentent dans la pièce si quelqu'un est là, etc. Oui, alors moi j'ai développé le sens des masses. Beaucoup le développent d'ailleurs. Le sens des masses ? Même les personnes tout à fait voyantes peuvent le développer. Ça veut dire quoi ? En fait, comment décrire ça ? Je vais savoir ce qu'il y a à peu près autour de moi. C'est comme ça que je peux savoir qu'une salle est grande, petite, plafond haut. C'est assez... Impressionnant. C'est assez particulier c'est que c'est dans cette salle quand je suis rentrée dans le studio justement je me suis dit l'ambiance c'est plutôt feutrée. Oui, complètement. Et ça c'est plutôt très agréable. C'est rassurant. Ça ne résonne pas, c'est rassurant, c'est coucouning. Là tu le vois haut ou bas le plafond ? Là j'ai du mal à l'imaginer. Justement c'est un peu un trompe-l'œil le plateau puisque sur les côtés ça c'est des toiles pour ceux qui demandent. Il y a beaucoup carrémentieux qui font en fait c'est une toile etc. C'est vraiment une toile. Devant, derrière, la grosse moquette épaisse et des coupes-son sur les côtés. Donc en fait finalement c'est très feutré mais c'est assez haut de plafond étonnamment. Pour qu'il puisse y avoir les lumières hauts. C'est tellement feutré que moi je ne le sens pas trop le plafond en fait. Et du coup c'est une ambiance plus agréable pour toi ? Ah oui ? Le fait que ça soit bien feutré. On dirait en square dans un salon je ne sais pas c'est assez agréable. Et sinon oui pour parler du sens des masses en fait je ressens toutes les masses qui sont sur les côtés devant moi au-dessus de moi bon derrière évidemment non mais ça m'est déjà arrivé de me sentir un peu oppressée dans le métro parisien il y a des moments où tu as des escaliers ou des couloirs qui sont super étroits et bien Tout le monde se sent oppressé en métro parisien. C'est horrible. Non mais dans ce genre de truc comme ça quoi. Oui tu ressens qu'il y a beaucoup de monde. Tu te sens... Je ne suis pas claustro mais il y aurait de quoi le devenir quoi. Tu n'es pas claustro tu dis ? Non pas du tout. Mais comme je ressens tout toutes les masses quelqu'un qui marche à côté de moi dans la rue qui ne fait pas de bruit je sais qu'il est là. Si quelqu'un veut m'éviter je sais qu'il est là. Je ne saurais pas qui c'est mais je sais qu'il y a quelqu'un. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui remettent en question ton handicap dans la rue ? Non parce que je pense qu'avec le chien guide il n'y a pas de quoi remettre en question. Et je pense que ça... ça se voit. Déjà tu fixes mes yeux tu vois bien qu'il y a quelque chose tu vois. Franchement pas toujours. À des moments effectivement tu as l'œil qui bouge mais sinon c'est pas possible. Oui oui c'est sûr mais beaucoup de gens ne le voient pas ça. Et non on n'a jamais remis en question ma déficitabilité. Et tu as des très jolis yeux. Merci. Tu as des yeux de couleur bleue. C'est vrai non ? Je te dis bonne petite. Oui oui. Non non. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui te font des remarques déplacées quand tu sors ? Bah oui. Oui et puis on a des réflexions du genre une fois j'étais au resto avec des amis on était six quatre avec une canne blanche j'avais pas de chien à l'époque et tu vois on sort du resto on fait les cons tu vois des potes qui sortent du resto et quelqu'un derrière moi je sais pas qui qui dit je pense qu'il pensait pas que j'allais l'entendre il dit ah ils sortent eux et là je me retourne et je fais mais comment ça ils sortent eux bien sûr que eux ils sortent ils vont au resto et les gens se sentent cons parce qu'ils s'aperçoivent qu'on entend est-ce que ça t'est déjà arrivé avec la canne au début quand tu t'entraînes de te prendre une baie vitrée par exemple ça arrive chez mes amis parfois chez moi oui c'est ça ça arrive aussi des poteaux mais des poteaux ça c'est l'enfer quand t'es à la canne parce qu'en fait à la canne il y a une technique il y a une technique de canne si tu la respectes bien normalement il n'y a pas de soucis mais bon on n'est pas tous je dirais parfois des failles on n'est pas toujours très concentré on peut être fatigué voilà les poteaux c'est terrible qu'est-ce que tu rêverais de faire que les voyants peuvent faire quelle activité t'as entendu ou tu te dis tiens j'aimerais faire ça c'est vrai que quand tu te dis tu vois pas t'as pas de bagnole tu peux pas aller où tu veux quand tu veux c'est vrai que c'est chiant puis il y a des moments tu irais beaucoup plus vite en voiture qu'en transport donc ça oui c'est quelque chose qui peut être chiant lire mes courriers c'est frustrant quand tu peux pas lire comme tu veux c'est bon qu'est-ce que t'aimerais pour terminer qu'est-ce que t'aimerais que les personnes voyantes retiennent sur les non-voyants qu'on n'est pas des personnes limitées que c'est pas parce qu'on voit pas qu'on n'a pas d'autres capacités et qu'on peut rien faire en fait tout est possible quasiment tout je vais pas dire tout est possible mais quasiment tout est possible tout peut être adapté à nous voilà et puis arrêter de nous prendre pour demeurer quoi on voit pas mais on n'est pas sourd voilà faudrait arrêter de dire des mots derrière nous comme si on n'entendait pas voilà est-ce que tu sais s'il y a des avancées sur la recherche est-ce que tu sais si un jour tu pourrais voir grâce à l'avancée médicale alors je sais qu'il y a des il y a des thérapies géniques il y a plein de choses qui sont faites par rapport à certaines pathologies malheureusement par rapport à la mienne pas pour le moment la technologie avance tellement la science avance tellement que je pense qu'un jour ce sera possible t'as de l'espoir sur ça ? sur ça oui de voir un jour je préfère pas me dire qu'un jour je verrai parce que j'ai pas envie d'être déçue tout simplement et la question c'est est-ce que j'aimerais bien voir en fait oui et ben j'en sais rien ben j'en sais rien j'ai toujours été comme ça il faudrait que je réapprenne tout que j'apprenne à lire que j'apprenne oui que j'apprenne tout en fait et puis les gens me verraient différemment puis moi moi Léa c'est moi qui vois pas au final enfin je sais pas comment me définir autrement voilà quoi qu'est-ce que t'aimerais voir si t'avais la possibilité un jour de voir ben je crois que j'aimerais bien quand même voir ben ma famille les gens qui m'entourent les gens que j'aime puis c'est très bizarre et ça peut paraître un peu égoïste mais me voir voir à quoi je ressemble moi ben je comprends et plus tard si j'ai des enfants un jour voir pouvoir voir mes enfants parce que je sais que certains amis qui ont des enfants la pire chose pour eux c'est de ne pas pouvoir voir leurs enfants voilà je pense que ce serait ça oui c'est hyper intéressant merci beaucoup c'est une super idée d'être venu jusqu'à nous et qu'est-ce qu'on pourrait mon autiste il est vraiment en position absolument détente il ronfle il a la patte non 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 il a la patte sur l'oreille et comme ça patte sur l'oreille il est en mode laisse-moi dormir il est mignon il n'a pas bougé non il s'est juste retourné merci Léa d'être venu avec plaisir tu t'es senti à l'aise ça va dans l'interview bah ouais carrément tu vois on était comme dans un petit salon à discuter finalement c'est pour ça que je dis l'ambiance est super sympa puis tout le monde rigole au van en tout cas merci beaucoup d'être venu Léa j'espère qu'aujourd'hui pour moi t'as vraiment servi à quelque chose d'hyper utile en cassant plein de clichés ouais plein de clichés plein d'a priori qu'on peut avoir quand on connait pas et quand on n'a pas forcément quelqu'un qu'on connait qui est déficient visuel on n'a pas forcément l'occasion de parler tous les jours à quelqu'un qui n'a pas la vue et merci beaucoup je te check allez merci beaucoup d'être venu merci mille fois avec plaisir j'espère que l'émission vous a plu les amis avec Léa c'était vraiment chouette si jamais ça vous dit de vous abonner même de mettre un commentaire en dessous de la vidéo est-ce que tu peux les lire en voice over les commentaires oui mettez un petit message sympa à Léa en commentaire c'est trop chouette comme c'est pour la lire après merci de liker la vidéo merci de mettre une petite cloche aussi comme ça vous avez une notification tous les mercredis vendredis et dimanches quand on sort une émission merci à vous merci à Léa et Autis d'être venus pourquoi Autis ? pour terminer ? je ne sais pas ce n'est pas moi qui ai choisi merci beaucoup à tous les deux je vous embrasse merci à tous et à très vite merci à toute équipe d'avoir préparé l'émission encore une fois ciao tout le monde ciao Sous-titrage ST' 501 ...